Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous on va super bien parce qu'on est de retour chez David, donc on va se régaler. Mais également parce qu'on va recevoir dans quelques instants quelqu'un qui devrait bien nous faire rigoler. Humouriste, que dis-je, stand-upper, il adore le basket et la NBA, bien évidemment. Je vous demande d'accueillir et je suis ravie de le retrouver ici dans Resto Basket, Edgar Reeve. Yes, allez, on y va. Bonjour Edgar, comment vas-tu ? Ça va, on fait la bise ? Ah oui, attends, non, non, check lapin, allez, check. Check, check, je me suis un peu raté. Salut check lapin. Comment vas-tu Edgar? Ça va et toi ? On te fait comment d'ailleurs, Edgar Reeve ? Edgar Reeve, c'est un prénom composé du style Emile Louis, mais je suis quand même beaucoup plus doux. Non, je suis plus doux, je suis beaucoup plus doux. Ouais, je suis vraiment très sympa à comparer à... Non, non, je connais pas, d'ailleurs, je veux rien avoir à faire à cette personne. Ne me mêlez pas à ces histoires. C'est très très chou en ce moment, Marie. Tu veux diquer ma carrière ? Non, est-ce que t'es bien installée ? Ouais, c'est bien, c'est sympa ici. T'as une belle ambiance quand même, hein. Les baskets, regarde, le maillot, là. Y'a des équipes qui manquent, quand même. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères, là, sur cette petite sélection ? Écoute, j'ai envie de dire les Lakers, parce que quand Braun, il est arrivé au Lakers, bon déjà, il y a Kobe en hommage, évidemment, et tout. En plus, on voit cette année, là, les mecs, ils mettent des 70 points pour Embiid, 73 pour Dan Tich, machin. Faut vous rappeler que Kobe, elle a mis 81, quoi, donc quand même pas mal. Et lui, quand il arrivait au Lakers, je croyais qu'il n'allait plus rien gagner, en fait. Non, pour moi, c'était un peu QI cette affaire. Ah ouais ? Ouais, pour moi, il avait fait l'exploit à Cleveland. Bon, il y avait AD, quand même, je me suis dit, peut-être à deux, il peut faire du sale et tout. Et finalement, ils ont eu un titre, quoi. Donc, j'ai quand même envie de faire un big up au Lakers, ouais. Et à LeBron James, quand même. Ah, LeBron James, parce qu'on supporte plein d'équipes, mais lui, c'est officiellement le gars, 20 ans dans la Ligue, je crois, ça fait, c'est ça ? Mais ouais, 29 ans, t'imagines ? Ouais, je regardais encore le NB Extra de ce midi, il jouait contre Charlotte, il est encore dunké sur un enfant qui avait rien demandé. Je voulais juste être basketeur au début, et LeBron n'est arrivé, il a ruiné mes rêves. Non, mais c'est incroyable. C'est magnifique. C'est motivant, c'est stimulant, quoi. J'ai un petit cadeau pour toi, pour briser la glace entre nous, même si j'ai l'impression que ça va bien se passer. Elle est bien brisée, ouais. C'est quoi ? Vas-y. Mais non, ah, les Brooklyn Nets, bien vus, bien vus. C'est un t-shirt des Brooklyn Nets, en effet. J'ai tous les maillots. C'est vrai ? Ouais, j'ai quasiment tous les maillots, je crois. Et j'ai pas mal de maillots des Brooklyn Nets, en plus, sur scène, moi. J'en ai deux, trois que j'en ai mis sur scène et tout. Non, je suis vraiment fan, c'est un super cadeau. On fait un check-lapin pour se dire merci ? Allez, check-lapin pour se dire merci. Et là, tu râches pas. Je veux trop... Mip, mip. Pourquoi est-ce que t'es fan des Brooklyn Nets ? Déjà, moi, j'étais fan au moment où il y avait le trio, là. Le Monster Trio avec KD, Kyrie et puis James Harden. Putain, je croyais que ça allait faire un truc de dingue. Et en fait, ils nous ont allumés, ils nous ont teasés et il s'est rien passé de ouf. Ah, ils sont pas passés loin. Imagine, Kevin Durant ne mord pas la ligne à trois points face aux Bucks. Face aux Bucks, d'accord, mais j'estime qu'ils auraient dû rouler un peu sur tout le monde, quoi. Pour moi, c'était fou, ce trio-là, tu vois. Mais des fois, comme quoi, c'est un peu comme ce qu'on reproche un peu au foot. Des fois, mettre plein de talent ensemble, c'est pas la solution. Il faut une équipe homogène avec chacun qui est au courant de son rôle, qui l'accepte en termes d'égo, qui pose pas de problème aux autres. Donc, ça tient un peu à plus qu'empiler les talents, quoi, tu vois. Mais c'était quand même beau à voir. Ils ont joué que 16 matchs ensemble. Que 16 matchs ensemble ? Mais tu vois, j'avais même pas mesuré. Eh ben oui. Mais moi, j'avais vraiment un goût de, tu sais, j'étais genre meilleur kebab du monde, j'ai mis un croc, on peut plus, putain. Et ouais, c'était un peu frustrant. Donc, j'ai beaucoup aimé à ce moment-là. Et après, ils ont gardé une bonne équipe, quand même. Bon, là, c'est pas non plus une saison incroyable. Non, c'est pas fou. Même s'ils ont quand même croqué des grosses équipes, quoi, de mémoire. Ah oui, c'est jamais facile d'aller jouer à Brooklyn. Non. Et puis, c'est une bonne ville. C'est une très bonne ville. Ouais, j'aime bien la ville. C'est sympa, la salle est vraiment super sympa. C'est vrai que c'est une franchise pas très vieille non plus, mais qui a connu beaucoup de dramas. Ouais, énormément, par contre, je trouve. C'est fou, hein ? Et j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup le lieu, j'aime beaucoup les supporters. Et ouais, j'ai été très, très hypé par le Monster Trio. Dans le trio, tu préférais qui, d'ailleurs ? Ou tu préfères qui, parce qu'ils jouent encore Kevin Durant, Kyrie Irving ? Ben, les trois jouent, mais moi, je dirais que je préfère Kevin Durant. Bon, pour le spectacle, Kyrie, quand il est bien échauffé, c'est quand même quelque chose. Kyrie Irving, la capacité qu'il a à faire des ankle breaks, à péter les chevilles des gens, elle est assez incroyable. Quand il était au Cleveland avec LeBron, ils ont vraiment... Bon, il y avait ici Kevin Love qui complétait le trio. Là, c'était leur Monster Trio à eux. Mais quand même, Kyrie, la capacité qu'il avait par moments à mettre des 42 points, LeBron 41. Quand ils ont affronté les Golden State en finale, là, c'était des grands moments de basket. C'était incroyable, non ? Non, c'était fou, hein ? Là, c'était du haut niveau, quoi, tu vois ? Donc, il est très, très fort. Il y a des grands joueurs partout. C'est la meilleure saison possible. La Ligue des Talents, non ? Ben, ouais, là, c'est pas possible. Non, c'est fou, quoi, tu vois ? C'est incroyable. Wemby, il est arrivé là-dedans, je pense qu'ils ont dit bonjour, tu vois ? Non, mais en plus, tu vois, Wemby, il arrive, tu vois, Jamorant qui lui dunque sur la gueule. Il a un côté, bienvenue à l'NBA. J'aime ce côté un peu chambroi des Américains, quoi. C'est le nouveau, lui ? Bon, ben, parfait. T'as vu, chacun, quand il le voyait, il voulait toujours le jouer, quoi. Tu vois, il y a un côté, je vais mettre un point sur le nouveau, quoi, c'est obligatoire. Donc, la mentalité, elle est complètement folle. On dit que les Américains, ils sont plus forts que nous parce qu'ils sont un plus grand pays, donc plus nombreux et donc au ratio de talent, ils ont plus de talent. Ben non, ils ont aussi un mental qui n'a absolument rien à voir. Alors, on va parler de toi quand même un petit peu, Edgar. Écoute, si tu veux, c'est la partie que je préfère. Ben oui, évidemment. Alors, tu reviens, attention. Est-ce que tu préfères le terme humoriste ou stand-upper pour te qualifier ? Ouais, je préfère le terme stand-upper parce que je suis un fan de stand-up. Ma question à moi, comme tout le monde, tu m'as dit, oui ? Qui va aller chercher un petit, hein ? Et puis, j'ai une mentalité très américaine. Moi, j'ai vécu 4 ans à Washington, D.C., un peu à Williamsburg, Virginia aussi. Donc, j'aime beaucoup leur mentalité. Et puis, le stand-up, moi, j'ai découvert en regardant les Américains, en regardant Eddie Murphy, Richard Prior. Donc, je ne suis pas en mode de one-man show où il y a un quatrième mur. Tu sais, je ne mets pas une perruque. Je n'allume pas une cigarette en disant, j'allais dérouler des tuyaux. Non, non, il n'y a pas sa cousine. Moi, c'est un homme, un micro, un point de vue sur le monde porté avec une personnalité charismatique. Un maillot de basket. Un maillot de basket, une interaction forte avec le public, un mindset. Et puis, on y va. Est-ce que tu arrives à suivre l'actualité de la NBA ? Bah, tous les jours. Ah ouais ? Bah, écoute, mon rituel à moi, c'est quand même réveil à peu près midi 30, au moment où vous démarrez vous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, je n'ai pas fait artiste pour me lever à 8 heures. Non, mais tu as bien fait. Excuse-moi de t'ai lâché un scoop. Ouais, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Je mange devant NBA Extra. Je regarde les dingueries que Joe Kitsch, Doncic, Embiid font aux gens. Putain, c'est quand même un sacré poster. J'aurais pas aimé, j'aurais pas aimé. Qu'est-ce qui te plaît dans la NBA ? Je crois que ce qui me plaît le plus, moi, j'ai joué au basket pendant longtemps. Ce qui me plaît le plus, c'est la mentalité, en fait. C'est le mindset. Déjà, j'aime bien le délire qu'ils ont en NBA où, tu sais, l'as de l'équipe, l'as de l'équipe, c'est le mec qui prend l'équipe sur son dos au moment où elle en a besoin et qui fait ce qui est attendu de lui. Les Américains, ils sont vraiment parfaits dans ce mindset de conquérant parce que même le mec qui met 60 points, s'il le fait dans un match où il n'y a pas de victoire, on s'en branle. Même si tu fais un mixtape où tu pètes la cheville d'un mec, si tu mets pas le panier derrière, on s'en fout un peu en vrai. Ce qui est beau, c'est de mettre le panier derrière, quoi, tu vois. Il y a quand même cette notion de performance que j'aime beaucoup, de se dépasser, de prendre ses responsabilités. Moi, je n'ai jamais joué au basket justement pour être un role player, tu vois. Moi, quand je jouais, je voulais que tous les ballons passent par moi. Je voulais postériser absolument tout le monde et je prenais du plaisir dans le fait de performer. En stand-up, c'est pareil. Je prends du plaisir dans le fait d'être bon. Il y en a qui sont nuls, qui te diront, ouais, mais j'ai un univers. Non, non, il n'y a pas d'univers, frérot. Tu as joué pendant une heure, personne n'a ri. Donc, a priori, il faut peut-être se ressaisir, Michel, tu vois. Qui est ton favori, d'ailleurs, cette année pour le titre, puisque tu regardes Andy Extra tous les jours ? C'est très compliqué. Oui, c'est très, très compliqué. On ne peut pas regarder, effectivement, tous les jours et dire qu'il y en a un officiel. Allez, il y en a quand même un. Tu as l'impression qu'il se passe quelque chose. Je vais dire Clippers. Ah, voilà. Je vais dire Clippers. Non, mais en ce moment, ils sont très bien. Parce qu'en ce moment, ils sont fous. Et parce que je me dis, mais attends, est-ce qu'on n'est pas en train de manquer de respect à ces gens-là ? C'est les vétérans qui ont fait une fusion, là. Vegeta, Super Saiyan 2, là. Ben, ils se disent, eh, toi, tu es en fin de parcours, toi aussi. Allez, venez. On chauffe un peu tous les matchs. Chaque homme a ses 20 points au moment où on en a besoin. Au final, quand tu regardes le set, tu as Kawhi Leonard qui a été meilleur joueur à l'Ouest la cette semaine élue. En face, c'était très young, je crois. Et donc, tu as lui qui est très fort. Ben, tu as Paul George qui est incroyable. Tu as Russell Westbrook qui vient de passer la barre de 25 000 points en carrière qui est très correct. On a James Harden qui finalement, hein, alors, est-ce qu'on fermerait pas tous, hein, est-ce qu'ils fermeraient pas tous leur grande gueule ? Ouais, non, mais il est fini, il fait que des histoires. Comment il disait déjà ? Never underestimate the heart of a true champion, c'est ça ? C'était, c'était, comment il s'appelait ça, le coach qui avait dit ça, non ? Je ne sais plus qui, Phil Jackson. Oui, voilà, c'était Phil Jackson qui avait dit ça, je crois. C'est ça, hein ? Il faut qu'on nous arrête sur lui des conneries. Bon, c'est pas grave, voilà. On t'en tira, c'est pas grave. Voilà, on vous dira en commentaire, mais il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un vrai champion et j'ai l'impression qu'avec les Clippers, c'est un peu ce qu'on est en train de voir. Et Kawaii est en train de retrouver le niveau qu'il avait à l'époque, hein. Attention, il fait des vrais dingueries, hein. Et je te rappelle que lui, il a fait chialer Joel Embiid, hein. Tu te souviens ? Tu te souviens de ce panier, là ? Où je vois, il fait, mais pourtant, tout était bien. Et non, frérot, c'est ça. Quelle nuit incroyable. Mais quelle nuit incroyable. Donc, moi, je suis joueur, j'aime le spectacle, j'aime les histoires de malade comme ça, donc je dis Clippers. Et quelle est l'équipe qui te déçoit cette année ? Ben, les Lakers. On reste à Los Angeles. On reste à Los Angeles, j'ai l'impression qu'ils peuvent faire mieux que ça. Après, comme il dit, d'ailleurs, you have to put some respect on the man's name. Il faut mettre du respect sur le... Comme Damien Lillard, put some respect on my name. Voilà, bon, je trouve que LeBron, il faut quand même mettre du respect sur son nom, quoi qu'il arrive. Il est fatigué, bon, il est fatigué, il pourrait être fatigué ici. Moi, je veux bien être fatigué comme lui. Voilà ce que j'allais te dire, je veux bien être fatigué comme lui aussi, je dis n'importe quoi. Mais dans le sens où il avance en âge, et je me dis que si à un moment donné, il a une baisse de niveau, ce sera pas choquant, ce sera normal, il faudra l'accepter. On est prêts, tu crois ? Ben non, après, t'as vu comment je réagis ? Je suis pas prêt du tout. Comment ça, LeBron James, il fait une saison de merde et tout ? Je suis pas prêt psychologiquement, tu vois. On n'est jamais prêts à voir des gens qui sont aussi légendaires baisser. On n'était pas prêts non plus à la fin de Kobe, tu vois, paix à son âme. On n'était pas prêts à sa fin de carrière, où on le voyait moins bon. Bon, il met 60 points son dernier match, mais il saute combien de fois ? 250 ! Bon, voilà, on n'était pas prêts pour ça, tu vois, on n'a pas envie de les voir comme ça. Jordan, quand il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu, on était en mode. Bon, frère, arrête parce que t'es en train de niquer. Tout était parfait, là. T'étais nickel MJ, pas besoin de, tu vois. Toujours le match en plus, parce que les compétiteurs, ils en veulent plus. Le baseball. Le baseball. Et je crois que Lebrun, il va atteindre la barre des 40 000 points, là, dans pas longtemps. Il lui reste 200, quand même, 71, tu penses ? Mais il n'arrête pas là, cette année. Tu penses qu'il va refaire une saison ? Bien sûr. Ah ouais ? Ah bah bien sûr. Donc il peut le faire. Bah oui, il va le faire. Je pense que c'est un des objectifs, comme jouer avec son fils. Même si ça sera peut-être pas le cas, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit sur le petit carnet. Bah s'il fait les 40 000 points, c'est fou quand même. Mais il va les faire. Ouais, donc respect. Ouais, je suis un peu déçu d'eux. D'autant que Heidi, il n'a pas le même âge, pas le même parcours en NBA. Et il pourrait quand même, lui, avoir ce côté un peu plus alpha-dog qu'underdog. Ça doit être lui, c'est de la son équipe. Ça doit être sa franchise. Il devrait dire, bon Lebrun, t'es bien mignon, t'as plus rien à prouver, mais là, il faut que j'aie besoin de toi. Ça ne doit pas être facile de jouer à côté de Lebrun non plus. Non, mais je pense que s'il y a bien quelqu'un qui peut affirmer son égo à côté, c'est un joueur américain parce qu'ils sont élevés pour ça. Justement, parlons de cette mentalité un peu, la mamba mentalité. On a bien compris que c'est quelque chose qui te plaisait dans ton travail. Ah ben c'est dans mes jambes. Mais alors, comment est-ce que ça t'aide ? Un vrai champion, il prend ses responsabilités. Quand il rate, il ne le remet sur la faute de personne. Même quand c'est la faute de quelqu'un d'autre, il dit, ben non, malgré ça, j'aurais quand même dû performer, faire ce qu'on attend de moi. Au début, tu ne devais pas être humoriste du tout. Non, pas du tout. Je suis fils d'homme politique africain. Mon père, il a fait tous les postes au président de la République chez moi. Pour le coup, c'est vrai, il s'appelle Edgar Yves Monou. Il m'appelait Edgar Yves Monou Junior. Donc clairement, le gars a des plans pour moi, on peut le considérer assez possiblement. Il était en avocat de formation aussi. Donc moi, je devais faire droit. Et après avoir fait droit, je devais reprendre le cabinet, l'affaire familiale. Et après, me lancer en politique, peut-être pour aller là où le vieux n'est pas allé. Bon, je ne te cache pas que j'ai manqué de vigilance. J'ai voulu faire stand-up. Bon, ça ne l'a pas fait. On s'est pris la tête. J'ai vécu un peu l'enfer. Et puis après, je suis arrivé là où je suis maintenant. Donc ça va. Au moins, ça m'a aidé à découvrir un peu qui j'étais. Parce que je pense qu'on découvre qui on est vraiment seulement dans l'adversité. Quand c'est difficile. C'est là que tu te découvres. Moi, je me suis retrouvé à la rue pendant un an. Ça m'a laissé le temps de me rendre compte si je voulais vraiment faire du stand-up ou pas. Si tu étais un joueur NBA, alors tu serais qui ? Ah, Kobe. Parce que Kobe, il était quand même aussi bon qu'il était capable de te faire sortir d'un match. Parce qu'il avait la bonne punchline au bon moment. Il paraît que pour affronter les Spurs à l'époque, il avait appris quelques mots de français pour faire dégoupiller Tony Parker. Il le racontait dans une interview que j'avais vue. Je ne sais pas si ce n'était pas avec toi, avec vous d'ailleurs. Il racontait que le gars avait appris deux, trois phrases pour le faire sortir de son match. Moi, je suis comme ça, moi. Moi, je suis un trash talker. Tu vois ce que je veux dire ? Tu viens chez moi, on fait un FIFA. Gros, si tu perds, l'après-midi, elle va être difficile. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas juste perdre le match, tu vas perdre une partie de ton âme sur mon canapé. Tu as encore des amis, rassure-moi. Oui, bien sûr. Mais les amis qui ont la même mentalité. Ah oui, d'accord. Mais oui, ça doit être sympa, vos soirées. Ah, mais c'est golerie surtout parce qu'il faut avoir le meilleur sens de la punchline. Donc, du coup, on s'entraîne. Tu es un grand joueur, j'ai l'impression. Mais c'est ma mentalité. Alors, on va jouer au jeu de la casquette. C'est quoi ? Bah, tu vas voir. Allez. Allez. Ça te va très bien. Ah ouais ? Je ne suis pas convaincu de ton opération. Je ne suis pas du tout convaincu. On joue au jeu de la casquette. Tu as une casquette, j'ai une casquette. Il y a un post-it sur cette casquette. Un nom de joueur sur ce post-it. Nous devons deviner quel est le nom du joueur inscrit sur le post-it qui est sur notre casquette. Ok, moi, j'aime bien le tien aussi. Vas-y, je te laisse commencer. Moi, je vais demander déjà de base s'il est français, le mien. Non. Ok. Est-ce que c'est un joueur actuel ? Oui. Oui, il joue encore. Oui, oui, oui. Il joue dans la Conférence Est. Oui. Est-ce qu'il joue dans une équipe qui joue par exemple à Philadelphie ? Ouais. Non. Ah ouais. Est-ce qu'il est blessé en ce moment ? Non. Non, je ne suis pas joué à l'ambide. À toi. C'est un franchise player ou un role player ? Non, c'est un franchise player. Franchise player ? Ouais, ouais. Ok, donc franchise player, est-ce qu'il est à l'ouest ? Non, il a joué à l'ouest. Mais actuellement, il n'est pas à l'ouest. Il n'est pas, il n'est nulle part actuellement. C'est joué à l'ambide ? C'est joué à l'ambide, il est à l'hosto. C'est pas du tout. Il n'est nulle part, il ne joue plus ? Voilà ! Ah, c'est ça que tu veux dire par « il ne joue plus » ? Oui, mais dis les termes, Marie. Il pose des questions alors. P*** ! Michael Jordan ? Non. Moi, il joue à Philadelphie. Oui. En ce moment ? Oui. Il est français ? Oui. Il s'appelle Nicolas Batum ? Absolument. Et vas-y là. Allez toi, c'est facile ton affaire. Franchement, moi franchise player... Alors, il a été coach ? Bon, d'un cœur ? Non. Elle y est... Meneur de jeu ? Oui. Ok. Là, c'est bien là. Ok. Il a joué avec Dirk Nowitzki, il n'est pas très grand, c'est un super passeur. Jason Kidd ? Voilà ! Ah ouais ? Mais oui ! P*** ! Jason Kidd, je me suis fait niquer. Non, mais j'ai trouvé, mais je n'ai pas trouvé assez. vite, donc ça nique ma réputation. Bon, voilà, j'ai gagné, merci. Non, mais après, tu ne la racontes pas trop non plus, quoi. Tu n'es pas obligé. Je vais enlever cette casquette de Nicolas Batum, que j'embrasse. Jason Kidd. Oui, j'aime bien Batum. Oui, j'aime bien. Les Français en NBA, ça se passe pas bien. Ça se passe plutôt pas mal, non ? Franchement, c'est plutôt correct. Là, Wemby nous rend fiers. J'espère qu'on va avoir une équipe nationale capable de gagner des bons gros titres. Ça devrait le faire avec Wemby, quand même. Qu'est-ce que tu penses de Wemby, d'ailleurs ? Ouais, impressionnant, talent générationnel. Une fois de plus, avec une mentalité, un mindset bulletproof mind, une mentalité très intéressante pour ceux qui regardent. Moi, je trouve qu'avoir des mecs comme lui et Mbappé dans le paysage et Cédric Dumbé, ça va aussi aider les gens à évoluer dans leur manière de réfléchir, à oser, assumer, avoir de l'ambition. Et ce n'est pas un gros mot de dire « je vais être le meilleur », ce n'est pas un gros mot de dire « je vais gagner, je vais faire ci ». Et que quand on est en compétition, ce n'est pas forcément avec les autres, mais d'abord avec soi-même. J'ai vu sur Insta que tu avais assisté au NBA Paris Games. Ouais, j'y suis allé avec vous, là, avec Parion Sport, là, et c'était vraiment incroyable. L'atmosphère était folle, y aller, c'était dingue. En plus, ils ont présenté un peu les joueurs français, tu sais, à l'habitat et tout. Ouais, c'était sympa, les légendes et tout, c'était vraiment bien. Et Tony Parker, ça fait du bruit quand on dit son vlas. C'est fou, hein ? Ouais, c'est fou, ben c'est quelqu'un. J'ai regardé beaucoup d'interviews de lui, c'est-à-dire que c'est de lui que je l'ai entendu ça. Quand tu dis ton rêve à quelqu'un, s'il ne se fout pas de ta gueule, c'est que le rêve, il n'est pas assez ouf. C'est quoi ton rêve, alors ? Moi, mon rêve, ce serait d'être parmi les meilleurs stand-upper de France, d'être considéré comme ça. Et puis, de faire les plus grandes salles, d'avoir des records qui permettent de me mettre parmi les plus grands, quoi. Donc, ça veut dire, Stade de France, Zenith, faire les plus grosses salles. Et surtout, s'inscrire dans la durée, quoi. C'est-à-dire, faire 20 ans, faire rire les gens pendant 20 ans, non-stop, ça, j'aimerais bien, ouais. Quitte à être dans ce métier-là, à être dans les meilleurs de ma discipline, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de l'ambiance du match NBA ? L'ambiance, elle était folle. Le match n'était pas le plus grand match de l'année. Quand même, c'est quelque chose de très particulier. C'est incroyable. C'est le seul match que t'as vu ? C'est le seul match que j'ai vu en France. C'est pas mal, quand même, pour un début, quand même, un bon gros match de l'NBA. C'était sympa. J'ai vu Donovan Mitchell de près. J'ai vu les légendes, Tony Parker. Il y avait un banc avec Tony Parker, David Beckham, Ronaldo. C'était incroyable, là. Ouais, grâce à mon nouveau téléphone, j'ai bien zoomé la photo. Et de l'autre côté, il y avait Mbappé et tout le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'ils soient arrivés après la mi-temps à eux, non ? Non, non, ils s'étaient là dès le début. Ah bon ? Ah oui, oui. Ah ben, ils ont bien ménagé le suspense pour les présenter, parce que je me suis dit, putain, il vient d'arriver. J'ai vu qu'ils soutenaient pas mal Wemba Nyama, justement. C'est bien d'avoir des champions comme Franck, je trouve que c'est une très bonne chose. Et parce que je pense que la génération qui va les suivre et s'inspirer d'eux, ils auront une mentalité plus audacieuse. Et je pense que c'est bien. Et t'as pu discuter avec Tony Parker ? Non, en fait, je l'ai vu dans le salon où j'étais. Il est arrivé dans le salon. Et en fait, c'était soit je lui parlais, lui, je bougeais dix mille personnes, soit je me faisais un petit bruschetta, là, avec du bœuf haché dessus. Et c'est vrai que j'ai pris la bruschetta. Et en vrai, je vais te dire un truc. Il y a un truc de psychopathe dans ma tête, de je dois faire suffisamment de grandes choses pour rentrer dans le champ de vision de cette grande personne-là. Sinon, je ne suis qu'une personne parmi tant d'autres qui vient le déranger dans le salon. Tu vois ce qu'il veut dire, ou pas ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, l'idéal pour moi, c'est qu'il me dise, bah dis donc, toi. Et qu'il fasse tout sur vous. Bon, je pense pas qu'il irait jusque-là, mais si j'avais pas eu à franchir dix mille personnes, peut-être que j'aurais fait bonjour, j'aime ce que vous faites, machin et tout. Puis elle était très bonne, la bruschetta, en vrai. Bah, bah, tant mieux. Et s'il y avait un joueur NBA avec qui tu aimerais discuter ? Lebron. Lebron ? Bah oui, hein. J'aurais adoré partager, discuter avec un mec comme Kobe, parce que je pense que tu sors de là, t'as appris trop de trucs. C'est des mecs qui ont une mentalité, qui t'apprend des choses au-delà de leur sport. Tu vois, c'est pas possible. C'est comme parler avec Djokovic, avec Federer, avec Nadal. Bah, ça y est, c'est une après-m'où tu prends cinq ans d'apprentissage, tu vois, en peu de temps. Il faut s'inspirer des gens comme ça. Donc, ouais, j'aurais bien aimé parler à un mec comme Lebron James, ça aurait été... Ça arrivera peut-être. On sait jamais. On sait jamais. De quoi la vie est faite, c'est sûr. Bah, voilà. Tu me parlais de rêve, ça peut être... Bah, moi, de toute façon, je veux faire du stand-up aux Etats-Unis. Ah, bah, voilà, j'allais te poser la question. Bah, oui, oui, je me déroule pas mal en anglais, plutôt très bien. Donc, du coup, je vais aller essayer de jouer là-bas. C'est pour moi, les Etats-Unis sont au basket, ce que le Brésil a au foot, tu vois. C'est un peu le... Voilà, quoi. C'est la mec, quoi. Pourquoi t'habites à Washington ? Parce qu'il était le seul gamin assez con pour croire qu'en arrivant à 18 ans, qu'il pouvait rentrer en NBA. Ah, ah ! Ah oui, non, non, on est sur un manque de vigilance complet. Ah, ouais, mais tu jouais au basket en club et tout ? Bah, oui, j'ai joué au Rupella, à la Rochelle. Ah, ouais. Je jouais bien, j'étais bon. Ah, mais comme Rémi. Rémi l'a joué ? Bah, à la Rochelle. Ah, ouais ? Ouais. Stylé, ça. Ouais ? Ah, ouais. Rémi Rochelle, j'adore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'as pas continué ? Bon, j'y suis allé et le niveau était... C'était un peu au-dessus, quoi. Bah, j'étais français, quoi, donc je m'attendais pas à cette vitesse de jambes, Marie. Je me suis fait humilié. C'est déjà, dès que t'arrives en Playground, par des gamins de 15-16. Ah, ouais, ouais. Papa, t'as doit être le jet lag, donc du coup, tu laisses passer le premier jour. Après, tu reviens, papa, tu dis, non, là, je sens que... C'était beaucoup trop fort. Tu vas me montrer tes talents. Je vais pas te proposer de jouer avec ce magnifique ballon que t'as vu, notamment au NBA Paris Games. C'était pour le tir à 100 000. C'était un moment très sympa, d'ailleurs. C'était très sympa. Son frère était avec nous dans les tribunes, quand il a marqué, quand il a pris les 10K. Je sais qu'il a laissé Vanilla, quoi. Oui, oui, oui. Le mec, il voyait déjà tous les paninis. Voilà, je dis, calme-toi quand même. Non, le gars était... Tant mieux, il a eu raison, mais bien sûr. Bon, je n'ai pas 100 000 euros à te proposer, mais toute ma reconnaissance. Donc, allons-y. Allez. Comment ça va se passer, ça ? Je te donne les règles. 24 secondes au chrono, et donc, il faut mettre le plus de panier possible. En 24 secondes ? En 24 secondes, exactement. Après, c'est moi qui te donne le top. 3, 2, 1, à toi. Allez, 7 parce que c'est toi. Putain. Voilà. Il est pas mal celui-là. Il fallait reculer en fait ! Bah oui ! Il fallait reculer en fait ! T'étais trop près ! Regarde ! Voilà ! Quel enfer ! Je suis dégoûté. Allez, à mon tour. Attends, attends, j'ai mis combien moi ? À mon tour. T'as mis 7. 7 ? 7 ou 8 ? Non ! Commence pas à tricher ! Je commence à y avoir une forme de racisme moi dans ce que t'es en train de proposer. L'ordure de base. À toi. Ok. Ah ouais, avec la plaque et tout ! C'est bien. C'est ça ? Attends ! C'est pas possible ! Non mais t'es fatigué aussi Marie, faut que tu prennes du temps pour toi. Mais là non, parce que c'est pas ce que tu vois. Mais t'as compté ou pas ? Qu'est-ce que t'as compté ? Non mais ouais, mais moi je pense que t'es à 2. Je pense que t'es à 2 moi. Mais euh... Bah ouais, mais tu vois. T'as pas ça en toi. T'as pas ça en toi Marie. C'est fini le travail écoulé Marie. C'est fini le travail écoulé Marie. C'est ça le trash talk ! C'est énorme ! Ça suffit ! C'en est trop ! Je t'ai assez vu pour aujourd'hui. Je sais même pas combien j'ai fait. T'as 4 selon les manifestants, c'est 2 selon la police. Alors que je me suis dit que j'allais te battre à plate couture. Et bah... C'est dommage mais c'est non. Clairement on a été nuls. Ouais on a été nuls. Faut pas commencer à dire qu'on a été incroyable. En tout cas ça mérite bien un petit check de lapin pour finir. Franchement, grave. Et merci hein. Et merci à toi. Merci de l'accueil. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci à toi aussi. Et en attendant de te revoir sur NB Extra. Ah oui quand tu veux. Tu reviens quand ? Tu viens chez nous si tu veux. Bah oui. Tu reviens quand dans l'émission ? Tous les midis. Tous les midis ? Elle est magnifique. J'adore. Allez voir cette émission. A bientôt salut ! Bisous ! Allez on refait une partie. Non mais c'est pas possible. C'est pas nul comme ça ! C'est pas nul comme ça !